Tout semblait aller pour le mieux entre l'entité sioniste et le Maroc, la lune de miel vient de prendre fin. Un scandale diplomatique est au cœur des relations entre les deux entités. Les relations entre Tel Aviv et Rabat, déjà sujettes à polémiques, sont éclaboussées par une affaire aux multiples facettes. Harcèlement, traite d'êtres humains, malversation financière et disparition d'un cadeau royal sont à la table des matières. David Gowrin, représentant de l'entité sioniste au Maroc, fait l'objet d'une enquête suite à plusieurs allégations de harcèlement et d'exploitation de femmes marocaines. Le chef de mission israélien serait à l'origine d'atteinte à la pudeur. David Gowrin n'aurait par ailleurs dissimulé un cadeau de la maison royale marocaine sans justification aucune. L'ambassadeur israélien est aussi épinglé pour ses relations pour le moins douteuses. Un certain Samy Cohen, homme d'affaires, est impliqué dans l'organisation d'événements pour les hauts responsables israéliens au Maroc, sans pour autant occuper de postes officiels. L'affaire prend une ampleur telle que le ministère des Affaires étrangères israélien ouvre une enquête sur les agissements du chef de mission, rappelé en urgence à Tel Aviv. Deux ans après la normalisation des relations et avant même la construction d'une ambassade à Rabat, le scandale vient jeter l'embarras chez les responsables des deux parties, cassant l'image d'entente quasi parfaite affichée jusque là.